Le week-end de salut et de guérison du sous-sang des libertés est composé de 120 membres, se réunissant dans cette assemblée de maisons sous la direction de Jean Bosco, s'est tenu du 20 au 21 mai 2023 à l'EPP Roland-Sissé. Jésus libère les captifs est le thème développé par l'orateur Innocent Lombé, pasteur principal de l'église de Yopougon. 51 captifs libérés à la suite de la prédication puissante de l'orateur, débuté par la louange intense des semeurs afin de préparer le terrain, ainsi que par la prière violente de trois soeurs possèdent dans une salle de classe, le Seigneur est descendu et a commencé à agir. Un démon s'est manifesté et a été rapidement chassé par les frères pendant que l'évangéliste du jour fait son entrée dans le lieu. Satan tremble et a quitté les lieux longtemps avant la prédication de l'évangile prochée, de l'évangile chantée et des témoignages. Franchement délivrés du royaume de l'enfer, les âmes nous livrent leurs premières impressions. J'ai fait beaucoup de choses dans le monde. Je voulais aller faire mes commandes d'argent, ça n'a pas marché. Et Dieu m'a appelé. Et depuis une semaine, je suis au temple. Pasteur Bamba m'a pris comme son fils, et il prie pour moi. Ce soir, je dis merci à Dieu parce que j'ai rencontré le vrai chemin. Parce que Jésus m'a transformé. Je sais que Jésus m'a déjà transformé. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. C'est tout ce que je peux dire à Dieu. Je peux le dire merci. Merci Seigneur. Parce que tu as le maître. Merci Seigneur. J'ai été invité par l'un des pasteurs. Il me réveille bénir le Seigneur. Parce que ce programme m'a aidé, un programme très édifiant. Et le message, surtout le témoignage du frère, du pasteur Aboubaka m'a vraiment touché. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que ça m'a permis vraiment de me rapprocher, davantage du Seigneur et de donner réellement ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais bénir le Seigneur pour ça. Amen. Ce programme vraiment m'a plu. Cet côté qui m'a plu dans ce programme, c'est le témoignage de ce monsieur qui avait son témoignage là. Et puis la prédication vraiment m'a touché. J'ai senti que même étant même dans l'église, tu as toujours besoin de la main de Dieu pour continuer le chemin avec le Seigneur. Pour que tu puisses retrouver ton salut. Vraiment le message m'a plu. Et vraiment ça m'a amené encore vraiment, mais encore toi m'a appris encore sur Jésus pour mon salut. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Nous avons tendu notre micro à l'orateur qui a résumé son message les deux jours durant et au dirigeant du Soussant des Libertés. Ces deux jours, le Seigneur nous a fait du bien. Comme vous le savez, le Seigneur nous a bénis hier. Nous avions eu 29 âmes gagnées à Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a donné 22. Et je dis merci au Seigneur. Parce que le thème du week-end de salut, c'était Jésus libère les captifs. Donc nous avons à travers Esaïe 61, verset 1 à 3, démontré que Dieu avait planifié le salut de l'homme. Depuis 700 ans avant même Jésus Christ. Parce qu'Esaïe a vécu dans les années 700 ans avant Jésus Christ. Et c'est là que Dieu lui a donné la prophétie. Et donc, cette prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui avec l'arrivée du Seigneur Jésus Christ dans le monde. Et tous ceux qui viennent à Jésus voient l'accomplissement de cette prophétie-là dans leur vie. Jésus est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Du salut que Dieu accorde aux hommes gratuitement à travers lui-même. À travers sa vie, sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel. Et quiconque entre en Christ a la vie éternelle. Et en plus, Jésus est venu pour libérer tous ceux qui sont sous l'emprise de la malédiction, sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise des démons. Et en un mot, voici ce que nous avons expliqué à l'auditoire, à tous nos invités qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et Dieu nous a bénis. Nous avons eu une moisson et nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les âmes qui ont donné leur vie à Jésus. Et pour tous les miracles que Jésus a opérés, pour les guérisons et les délivrances. Que la gloire, que la louange et l'honneur soient notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai donc dit merci au Seigneur qui a mené à l'existence ce week-end des saluts de guérison. Je vous ai dit merci infiniment au Seigneur. Et sur les deux jours, nous avons eu, hier, le samedi, nous avons eu 29 âmes. Aujourd'hui, nous avons eu 22 âmes. Nous tournons autour de la cinquantaine. Je vous ai vraiment dit merci au Seigneur. Parce qu'il nous a permis, malgré la pluie parfois, de réussir ce week-end. Et nous voulons aussi dire merci à notre dirigeant, l'ancien Mathias, qui nous a aidé, qui était à nos côtés. Qui a permis que ce week-end le salue, vraiment réussisse. Et merci également au prédicateur, l'ancien Lombé, qui est venu. Malgré tous ces charges, il était là avec nous. Et vraiment, nous voulons dire merci. Nous voulons dire que c'était un succès. Et je voudrais encore dire merci aussi aux frères, aux dirigeants. Ils sont avec moi, qui ont permis une équipe. Ils ont permis d'avoir cet objectif. Que la gloire revienne à nos Seigneurs. Amen. Parmi les trois témoins rendus, le témoin du frère Bamba a retenu notre attention. Je voudrais dire l'amour de Dieu, son amour incomparable, parfait dans ma vie. Cet amour-là qui m'a poursuivi, qui m'a cherché, qui m'a rattrapé et qui m'a sauvé. Comment ? C'est que j'étais musulman. Et pendant longtemps, j'ai été mieuxsain de mon père. C'est-à-dire, j'appelais la prière derrière mon père. Pour ceux qui ne savent pas. Et pendant longtemps, mon père a voulu que je sois celui qui relève l'islam dans la famille. Il me l'a dit. Parce que mon nom, Aboubacar, c'est le nom du compagnon direct. C'est-à-dire le numéro 2, comme un numéro 2 de l'islam. A côté du prophète Mahomet. Et c'est ainsi qu'il me l'a révélé. Et pendant longtemps, je suis resté à côté de mon père. J'ai fait l'école de vacances coranique. Et c'est ainsi que mon père comptait beaucoup sur moi. Et cette période-là a été une période où j'ai réellement cherché Dieu. Sans le connaître, bien entendu. Mais le péché m'avait rendu esclave. J'étais complètement esclave du péché. À tous les niveaux. De tous ordres. Et j'ai côtoyé plusieurs mondes des ténèbres. C'est-à-dire le grand gangstérisme. Le grand banditisme. Le monde des drogués. Le monde des homosexuels. Les lesbiennes. Et quoi encore ? C'est-à-dire, c'était une vie de débauche absolue. L'alcoolisme à outrance. Et j'étais esclave du péché. Et c'était une vie dont je ne savais même pas qu'il aurait une issue. Et à un moment donné, comme mon père voulait coûte que coûte que je sois un érudit de l'islam. Au moment où il le souhaitait profondément, moi je souhaitais profondément être délivré. Il ne savait pas la misère que je vivais. Le drame que je vivais. J'étais esclave. J'étais sous l'emprise du péché. Sexuel et d'autres autres. J'étais un voleur. J'étais un menteur. C'était facile pour moi de mentir, de voler. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père et ma mère me disent. Parce que j'ai passé beaucoup de concours. Quand j'ai eu mon bac, arrivé à l'université, j'ai passé beaucoup de concours. Dans les années 2000, c'était plusieurs concours à la fois. Mais j'ai échoué à tous les concours. Et ma mère m'a dit qu'elle allait voir une charlatante, à Gogo, à Bocatier, pour que je puisse réussir au concours. Donc la charlatante en question, quand on est allé trouver, c'était une prophétesse. Une prophétesse avec un pasteur qui était en place. Et le pasteur, un jour, quand je suis arrivé, quand on les a trouvés, il a ouvert le livre, la Bible. Il m'a présenté le livre qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne va au père que par moi. Ça m'avait troublé. Et mes parents étaient troublés de trouver un pasteur et une prophétesse alors qu'on cherchait des charlatans. Et donc quand nous sommes retournés, ils m'ont interdit d'y retourner. Et pendant deux mois, je n'y suis pas allé. Mais j'étais troublé tous les matins quand je me réveillais. Je n'avais pas la paix. Jusqu'à ce que je retourne là-bas. Quand je suis retourné, ils m'ont prêché Jésus. Mais vous savez, les dénominations, c'est un Jésus sans puissance de délivrance du péché. Donc, au bout de trois mois pratiquement, je suis devenu le pasteur principal là-bas. Et d'un pasteurat de 14 ans. J'ai fait 14 années de pasteurat principal là-bas. J'étais toujours esclave des péchés que je vous ai cités tout à l'heure. Et je n'ai pas été délivré. J'ai pensé que c'est là où ça n'a pas pu être. J'ai fait l'école pastorale américaine. Je n'ai pas pu être délivré. Et on a réalisé plusieurs miracles bibliques. La résurrection des morts en passant par les sourds qui ont entendu, les aveugles qui ont vu, les lépreux sont devenus pris. Les boiteurs ont marché frais. C'est tous les miracles bibliques. Et je n'ai pas été délivré. Je n'étais pas délivré du péché en faisant tout ça. Je savais que si je mourais, je serais allé en enfer. C'est sans embouteillage, avec climatiseur sur la route. Donc, comment est-ce que le Seigneur va me trouver, va m'arracher de tout ça ? À un moment donné, nous avons eu des dissensions. Et au fond de moi, je savais que comme le péché était là. Là-bas, c'était facile. Tu peux forniquer. Et puis, on te dit, mais si tu n'essaies pas avant le mariage, comment tu es délivré ? Moi, je voulais sortir de cette vie-là. Et c'est comme ça, la prophétesse et moi, on était en palabre. À un moment donné, j'ai voulu quitter l'église. Mais avant, il y a une femme qui était allée au renversement des principautés de l'église, la CMCI. Cette communauté-là, je ne l'appartenais pas en ce moment. Elle m'avait ramené le livre de brisement des liens malsains. Elle a dit, parce que voilà un livre qui peut t'aider à la délivrance. Et j'ai gardé le livre, je n'ai pas lu. Pendant deux mois, trois mois, je n'ai pas lu. Et un matin, je m'étais réveillé. J'ai dit à mes enfants, dévancez-moi à l'église. Parce que j'étais fatigué. Je ne sentais pas l'envie d'y aller. Je devais prêcher là-bas. Et mes enfants m'ont dévancé. Quand ils sont arrivés là-bas, j'ai pris ce jour-là le livre. Assis au bord de mon lit. J'ai lu le livre pendant 30 minutes. Et j'avais compris le livre de brisement des liens. Donc, je suis sorti de ma maison. Au lieu de prendre d'habitude comme on prend. Pour ceux qui connaissent Abobo, je partais prendre par Reynold devant l'église universelle pour aller tous les jours. Mais le jour-là, il y a les bacas d'Abobozo qui stationnent vers le temple de la CMCI. C'est là-bas que je suis passé. Par la CIE. Et au moment où je voulais dépasser le temple pour aller prendre les bacas, le Seigneur m'a arrêté. Je veux bouger, il m'arrête. Je veux bouger, il m'arrête. J'ai eu l'impression que si je bouge, je meurs. Donc, à un moment donné, j'ai vu que c'était une église en bas. Des femmes remontaient. Et je suis rentré dans l'église. Quand je suis rentré, j'ai compris que j'étais dans une église. Une missionnaire de là-bas qui s'appelle Clémentine m'a embrassé. Le Saint-Esprit était entré à moi. Elle m'a présenté et elle m'a dit d'entrer dans le temple pour adorer. Quand j'ai entré à la bibliothèque à côté, je suis rentré à la librairie. Et j'ai croisé le pasteur Josias qui m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais savoir si c'était l'église de ce monsieur-là. En ce moment, c'est la photo du pasteur Meunier Boniface que je lui présentais sur la couverture du livre « Brisez-moi de l'Héliens-Marsin ». Il m'a dit « Non, ce n'est pas son église, c'est l'église de Jésus ». Ça m'avait troublé. Et j'ai reposé la question. Je vous demande si c'est l'église de ce monsieur. Le pasteur Meunier, il dit « Je t'ai dit non, c'est l'église de Jésus. » Mais il est notre leader. Donc je suis entré. Et en ce moment-là, on enseignait « Si tu veux recevoir un cœur pu aujourd'hui, tu peux le recevoir ». Donc le pasteur Meunier a enseigné sur trois dimanches durant. Lorsque j'étais entré ce jour-là, je suis revenu deux autres dimanches et j'ai donné ma vie au bout du troisième dimanche au Seigneur Jésus-Christ. Et pour la répentance, on m'avait confié un pasteur qu'on est. Mais j'ai vu le pasteur Bosco entrer dans l'église le jour de ma répentance, les cheveux grisonnants, et Dieu me disait « C'est la sagesse que je vais te donner pour te perdre ». Donc quand j'ai demandé, ils m'ont accordé que le pasteur Bosco, gay, soit mon faiseur de disciples. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'adore « Dans le sous-sang de liberté ». Et lorsque j'ai fait la vraie répentance, ce jour-là, j'ai été délivré authentiquement de tous les péchés, du mensonge, du vol, des péchés sexuels, la tendance homosexuelle comme de la fornication. J'ai été délivré de « Frère, il n'y a plus de péché dans ma chair ». Au point où je ne peux même pas dire de quoi j'ai été délivré. Comme le Seigneur dit « Les péchés sont oubliés, les miens sont oubliés, effacés de ma chair ». Donc le Seigneur Jésus m'a poursuivi, il m'a rattrapé, il m'a trouvé, il m'a délivré du péché. Et aujourd'hui, je peux parler en son nom. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui recherchent la délivrance authentique du péché, qui sont pasteurs, qui sont des prédicateurs, qui sont des enfants d'église, qui sont des religions diverses, tant qu'ils n'ont pas reçu Jésus et qu'ils n'ont pas fait la vraie répentance, ils ne pourront pas obtenir la délivrance du péché. Parce que moi, je l'ai obtenue à partir de là. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette grande délivrance qu'il m'a accordé. Aujourd'hui, il a fait de moi un passeur principal d'Assemblée, du Souten de la Liberté. Et je suis fiancé, sous le point de me marier bientôt, avec la sœur Ange Zédibe. Je veux dire merci infiniment au Seigneur pour toutes ces grâces-là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Adieu soit toute la gloire pour les 51 captés libérés, dont 6 ont été baptisés ce dimanche 21 mai. Sous-titrage ST' 501